La maîtrise en droit notarial offerte à l'Université de Sherbrooke est vraiment axée sur la pratique. Sans rien du tout enlever aux autres universités qui offrent par ailleurs d'excellentes formations, je pense quand même que l'Université de Sherbrooke a une longueur d'avance dans la formation qu'elle offre aux étudiants. Un des éléments centrales, c'est que le droit est appliqué de façon beaucoup plus pratique plutôt que théorique. Et je pense que cette façon de faire-là, cette approche-là, permet vraiment aux étudiants de mieux faire le passage entre le baccalauréat d'un côté et le marché du travail de l'autre. Le droit s'est complexifié puis s'est diversifié au cours des dernières années. En partenariat avec la Chambre des notaires, nous avons revu la formation des futurs notaires pour s'assurer qu'ils répondent judicieusement aux besoins de la société actuelle. Ils nous permettent de faire que ce soit des requêtes, que ce soit de la rédaction, beaucoup, beaucoup de rédactions. On va consulter les logiciels, on va consulter les registres. On fait aussi des cours, c'est sûr qu'il y a des cours théoriques, mais tous les cours qui peuvent être pratiques le sont. Comme examen des titres, on commence directement avec des dossiers et on doit faire l'examen des titres de A à Z. Donc c'est vraiment très pratique. On veut préparer les étudiants avec des cas qui sont inspirés de la pratique pour qu'ils puissent être bien outillés lorsqu'ils vont arriver en milieu de stage. Les cours sont bâtis pour donner une vision globale de la profession et le type d'enseignement favorise la mise en application des apprentissages. Dans la maîtrise en droit notarial, on a des dossiers maîtres durant toute une session, dans les trois volets immobilier, corporatif et succession. Puis ça nous permet de développer beaucoup la pratique avant d'entrer en stage puis sur le marché du travail par la suite. Auparavant, donc le cours qui était offert ne comportait pas des dossiers aussi élaborés. Les étudiants arrivaient donc en pratique avec peut-être moins de connaissances pratiques. Donc c'est tellement similaire à ce qu'on va faire lorsqu'on va travailler que c'est sûr qu'on va arriver prêt à travailler puis qu'on devrait avoir des difficultés à appliquer toutes nos connaissances. Le stage étant sous la responsabilité universitaire, nous assurons la formation globale de l'étudiant. Le programme fournit tous les outils pour se distinguer et aspirer à une pratique stimulante et valide. Le notaire de plus en plus est appelé à procéder dans les règlements de différents. Alors il y a beaucoup et il y aura au fil des années beaucoup de médiation qui sera offerte par les notaires. Donc les notaires, je pense, sont vraiment les spécialistes pour dès le départ isoler les variables et prévenir les futurs litiges. Le notaire qui ne faisait que des testaments, que des contrats de mariage ou des actes de vente s'est révolu. On peut autant travailler en pratique traditionnelle dans un cabinet, on peut aller travailler pour des institutions financières, un cabinet comptable. Je pense que les possibilités sont illimitées quand on devient notaire. On parle souvent du notaire comme le juriste de l'entente. Le rôle du notaire est beaucoup plus que ça. Le notaire participe à des moments significatifs dans la vie des gens. En fait, un notaire est quelqu'un qui peut être plus près de ses clients, qui peut l'accompagner tout au long de sa vie, autant dans ses bons moments comme dans ses mauvais, pour soit régler les successions de ses proches, autant pour son mariage, l'achat de sa première maison, vendre de la maison. Donc c'est quelque chose de très intéressant, qui nous permet de développer une belle relation d'affaires avec nos clients. C'est une belle profession, puis ça permet d'élargir nos champs d'intérêt, pratiqués dans des domaines très, très variés. Le droit notarial est une amie plus intéressante que jamais. Informez-vous sur la maîtrise offerte à l'Université de Chicago. A l'Université de Chicago. A l'Université de Chicago. Sous-titrage Société Radio-Canada